Dans cette vidéo, nous allons aborder trois points. Premièrement, enregistrer un son, puis le lire, et enfin le distribuer. Pour commencer, créons notre projet, fichier, nouveau, projet Android. Je vais l'appeler android.formation.voicerec. Je vais utiliser les dernières API. On va le nommer également voicerec. Lui donner comme nom de package com.android.voicerec. Activité principale main et compatibilité SDK 3. Je vais me placer dans mon activité principale et créer un nouveau trid. Je vais utiliser la procédure run. Et en dessous, lancer le trid en utilisant la procédure start. Qu'allons-nous faire à l'intérieur de cette méthode ? Je vais dans un premier temps enregistrer un son depuis le microphone. Ensuite, le rejouer. En dessous, je vais créer le squelette de ces deux fonctions. Record sound va nous permettre d'enregistrer un son. Et plaît de le rejouer. Pour l'instant, on va les laisser vides. Et utiliser uniquement le record. Alors, comment allons-nous procéder pour enregistrer un son ? On va utiliser premièrement le microphone de notre téléphone. Pour cela, je vais employer l'objet audio record qui est disponible depuis l'Android 1.5. Je vais forcément créer une instance de cet objet que l'on va appeler AR. New audio record. Je vais avoir besoin de plusieurs paramètres. Et voici. On va commencer par la source. Donc la source, on en a parlé, ça va être le microphone. Donc media recorder.audio source.microphone. Nous allons avoir besoin du format audio. On va définir juste au-dessus plusieurs constantes. La fréquence à laquelle va jouer le son. On va faire 11 025. On va avoir également besoin du nombre de canaux. On va jouer et enregistrer notre son en mono. Pour cela, j'utilise audio format. Channel configuration mono. L'encodage. Nous allons utiliser 16 bits. Je vais faire audio format.encoding.pcm16bit. Et enfin, nous allons créer une variable. Pour stocker nos données. Donc ce sera un fichier. On va utiliser la carte SD. Donc environnement.get.external.storage.directory. Le nom de fichier. On va l'appeler audio.pcm. Ctrl-Shift-O. Je sauvegarde. Je vais remplir mes variables. Premièrement, la fréquence. Le nombre de canaux. L'encodage. Et enfin, la taille du buffer. Pour déterminer cette taille, nous allons utiliser une fonction de l'objet audio recorder. Qui s'appelle get minimum buffer size. Je lui indique ma configuration. Et il va me renvoyer la taille. Je vais l'indiquer en dessous. J'ai une instance de mon objet recorder. Maintenant, il va me falloir enregistrer ce son. Pour cela, je vais utiliser la fonction start recording. Je vais mettre le tout dans une boucle. On va faire wild time supérieur à system clock. Voilà. On va attendre environ deux secondes. Juste au-dessus. On va récupérer l'heure. Voilà. On va ajouter notre taille. Que l'on va définir plus haut. Donc, deux secondes qui correspond à 2000 ms. Dans cette boucle, je vais aller lire un buffer que je vais appeler BF. qui commence à 0 et qui a comme taille BF. Et, à la fin, je vais arrêter l'enregistrement. Pour définir mon buffer, je vais créer un tableau en dessous. BF égale new byte avec la dimension qu'on a récupérée. Voilà. Ensuite, il va me falloir enregistrer ces données dans un fichier. Le fichier, nous l'avons déterminé au-dessus. Je vais utiliser un output stream que je vais appeler OS. File output stream de mon fichier. En dessous, j'écris les données. Puis, je referme mon stream. Je vais mettre le tout dans un trial. Pour la démo, ça suffira. Donc, pour récapituler, j'ai mon objet audio record que j'ai initialisé avec les paramètres de mon son. J'ai un fichier. Je vais boucler pendant deux secondes, lire le buffer, enregistrer ce buffer, jusqu'à là, rien de compliqué. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous allons avoir besoin d'ajouter une permission pour enregistrer le son. Je l'ajoute ici. Vous voyez qu'on a fait le tour. On ne la trouve pas. Je vais donc la rajouter à la main. Voilà. Donc, on peut éditer le XML directement. Cette permission est du type Android .permission.recordaudio Alors, nous allons enregistrer notre son. Maintenant, il va falloir le lire. Pour procéder, je vais me placer dans PlaySound. Je vais ouvrir mon fichier à l'aide d'un input stream. Voilà. On va l'appeler Yes. Donc, New File Input Stream. Je vais aller récupérer la taille du fichier. Donc, ce sera File.Ens. On va le caster. Je vais ensuite recréer mon buffer. New Write.PS Et utiliser un objet que nous n'avons pas encore vu qui s'appelle AudioTrack. On va l'appeler AD. Donc, AD sera un New AudioTrack. Voilà. Le type, ce sera un Audio Manager de type Stream Music. Ce qui est semblable à tous les players multimédia pour jouer un son. Vous voyez qu'ici, il me redemande le format. Ça tombe bien. Nous l'avions ici. Fréquence, ce sera toujours pareil. Les canaux, idem. Le format, 16 bits. La taille, cette fois-ci, ce sera la taille complète du fichier. Et le mode, on va utiliser un AudioTrack. Mode Stream. On va mettre le tout dans un try. Voilà qui est fait. Ensuite, on va ouvrir cette piste. Lire dans notre buffer les données. Les placer sur la piste. Voilà. Donc, BF. Offset, on va partir de 0. Et la taille, ce sera la taille du tableau. Une fois que le son sera joué, on va le stopper. Et fermer le fichier. On peut maintenant lancer sur notre device. Bonjour. Bonjour. Voilà, notre son a bien été enregistré. Il a bien été lu. Alors, vous allez peut-être me dire, OK, super, on a des données, on les a enregistrées, on les a relues. Mais, si je veux un format un peu plus conventionnel. Alors, ce qu'on va faire, on a ce fichier qui est placé, nous l'avons vu sur la carte SD. Nous allons transformer ces données dans un format plus, on va dire, conventionnel. On va le transformer en fichier WAV. Car le fichier WAV permet de lire des données brutes, sans encodage, du type MP3, etc. Pour ce faire, nous allons créer un en-tête WAV, juste avant nos données. Ce qui nous permettra de prendre le fichier de la carte SD, de le placer dans Windows, et de le lire à partir d'un lecteur multimédia. Alors, à la lecture de l'énoncé, ça peut paraître un peu difficile. Voyons comment fonctionnent les fichiers WAV. Vous voyez que c'est un en-tête de 40 octets, avec, bien sûr, des propriétés distinctes, riff, format, data. OK. Comment allons-nous gérer ça concrètement ? Je retourne dans ma source. Je vais ici me créer une fonction que je vais appeler Save WAV header. Comme paramètre, je vais avoir besoin de mon output stream. Voilà. Je vais l'appeler dans mon record sound, ici. et je vais le lire un peu plus bas. Ici, donc on sait qu'il fait une taille de 40 octets. On n'a pas besoin d'aller lire ses propriétés, ce n'est pas intéressant pour Android, c'est plus intéressant pour le player qui sera joué, notamment sur Windows. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma fonction ? Alors, premièrement, je vais utiliser un data output stream pour aller écrire des données un peu plus évoluées que simplement un byte. Donc, data input stream. Je vais le construire à partir de mon output stream. Voilà. C'est bien un output stream. Voilà. Ici, je vais ajouter la gestion des erreurs puisqu'elle est déjà dans le try, en dessous. J'importe. Reprenons le schéma. Alors, on voit que ça composait de trois parties, riff, format, data, etc. Vous voyez que la dernière est composée uniquement des données et qu'au-dessus, ce sont des propriétés. Les propriétés, nous les avons déjà, telles que la fréquence, le nombre de canaux, le nombre de bits par sample. Donc, a priori, rien de bien compliqué. Nous allons simplement placer les bonnes données aux bons endroits. Ici, je vais faire un copier-coller. On va avoir ici les données texte qui représentent les trois parties. les tailles des fichiers, donc l'entête, la longueur, le nombre de canaux, le nombre de bits par sample, les fréquences. A priori, rien de bien compliqué, uniquement des multiplications. Une fois que cette entête va être créée et placée en tout début de notre fichier, on aura un fichier wave. Je vais donc renommer le fichier audio PCM en audio. wave. Je lance ma démo. bonjour Android. Le fichier est enregistré. Je vais pouvoir activer la connexion USB, me rendre dans l'explorateur et ici avoir mon fichier audio. Je vais lancer le media player. Bonjour Android. Et le tour est joué. Pour résumer, nous avions dit en tout début de vidéo que nous allions lire un son, enregistrer un son et diffuser un son. pour revenir à notre code, nous avons donc trois parties. L'enregistrement du son grâce à l'objet audio record, vous voyez, relativement simple. La lecture du son grâce à l'objet audio track, encore plus simple. Et la diffusion en transformant nos données brutes en fichier wave, tout aussi simple. Alors évidemment, on a dit c'est simple, mais on peut aller très loin en utilisant les données brutes, en les modifiant à la volée pour créer des effets, pour créer d'autres types de fichiers, genre un encodage MP3, peu importe. Néanmoins, vous voyez qu'en quelques minutes, on peut partir de quelque chose de très simple vers quelque chose de très évolué. Il ne vous restera plus qu'à laisser parler votre imagination.